A la une de l'actualité ce soir pour le développement du Sahel, les maires de la région montent au front. Ils recommandent une rélecture des plans de développement communaux et estiment que les droits d'enregistrement des contrats miniers signés par le groupe Kina pour la région devraient revenir aux mairies du Sahel. Et vous les entendrez dans ce journal. Et dans ce journal, elle aura été le symbole de courage aux féminins dans la lutte contre la ségrégation raciale et l'apartheid. En Afrique du Sud, Winnie Mandela s'est éteinte ce lundi à l'âge de 81 ans. Et puis, page entretien de ce journal, le directeur de la fonction publique est notre invité. Il vient parler de la grève des secrétaires de direction de l'administration publique prévue cette semaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. La rélecture des municipalités du Sahel et du Burkina apprécient depuis d'horri les enjeux du développement de la région au cours des journées des municipalités de la région qui viennent de s'achever ce week-end. Les maires du Sahel recommandent une rélecture des plans de développement communaux et estiment que les droits d'enregistrement des contrats miniers par le Burkina pour la région devraient revenir aux maires du Sahel. Ces élus locaux déplorent la non-opérationnalisation des dispositions du fonds minier de développement. Ils ont discuté de coopération aussi transfrontalière. Explication avec Céduzon sur place à Dori. Pour une mise en œuvre efficace du PNBS, du Padel et du Puce, les participants à cette première édition des journées des municipalités du Sahel recommandent. Il faut commencer par accompagner la planification au niveau communal. Il faut donc financer d'abord, de manière prioritaire, la rélecture des PCD. Concernant la mobilisation des ressources, d'importantes recommandations ont aussi été formulées. Quand nous disons par exemple que lorsque nous signons un contrat, les droits d'enregistrement de ce contrat-là devraient en principe nous revenir. Quand on parle du fonds minier de développement local, toutes les dispositions légales et réglementaires ont été prises. Il reste à opérationnaliser ce fonds-là. Nous sommes regardants là-dessus. Nous souhaitons que ce fonds-là soit véritablement opérationnel. La coopération transfrontalière était également au menu des journées des municipalités du Sahel. Sur ce point, les participants recommandent la finalisation du processus de bornage de la frontière Burkina-Niger. Des thèmes débattus, la coopération transfrontalière, la mobilisation des ressources, ce sont des défis majeurs du temps, du moment. Et on ne peut pas s'en passer comme beaucoup de gens l'ont dit. C'est des opportunités qui s'offrent à nos communes respectives. Et nous allons continuer à travailler ensemble pour que cette coopération transfrontalière soit dynamisée. Le rapport a été remis au gouverneur de la région du Sahel, qui, lui, le transmettra au gouvernement. Selon les participants, les journées des municipalités du Sahel ont été une tribune de partage d'expérience sur la décentralisation et d'appréciation des dangers du développement au niveau de la région. Pour eux, cette initiative est à poursuivre à travers l'institutionnalisation de son organisation. Et puis le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, ravive sa flamme à Zignyare dans l'Oubritenga. L'ex-parti au pouvoir vient de renouveler les membres de sa sous-section provinciale, avec la mission de mobiliser les militants pour les batailles à venir. C'est le président national qui a procédé à l'installation de ses ambassadeurs du CDP, désormais parti politique de l'opposition. Maïmouna Traoré. La sous-section provinciale du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP de la province de l'Oubritenga est ainsi installée. Des hommes et des femmes dont la mission est de mobiliser les militants à la base, afin de permettre aux partis de relever les défis qui se présentent à lui. Ça sera des ambassadeurs. Nous allons leur demander de porter le message de la tolérance, de la tempérance, le message de l'unité, des compatriotes. 2020 s'approche et nous allons certainement demander aux populations pour bénéficier de leur confiance et leur montrer notre savoir et notre savoir-faire. Pour le secrétaire général de la sous-section CDP de l'Oubritenga, sa structure est déjà à l'œuvre. Et ses membres iront partout, à travers toute la province, pour propager les idéaux du parti, rassembler, convaincre. Les défis, ils sont en tout cas nombreux, mais nous estimons qu'avec le soutien des uns et des autres, nous allons arriver en tout cas à bout de nos objectifs. Le congrès pour la démocratie et le progrès prépare ainsi le congrès du parti prévu pour se tenir les 5 et 6 mai prochains. Je l'adossais en titre, les secrétaires des directions de l'administration publique prévoient une grève cette semaine. Et pour en parler, nous sommes avec le directeur général de la fonction publique au ministère en charge de la fonction publique, M. Francis Paré. Bonsoir. Bonsoir, M. Kindou. Merci de venir nous donner des éclairages sur cette grève. D'abord, elle concerne quoi, cette grève ? Quel est son objet ? Alors, merci bien, M. Kindou. Je souhaite d'abord dire qu'il y a eu une série de sittings la semaine surpassée, mercredi, jeudi, vendredi, et la semaine passée, jeudi, le vendredi, et il y a eu une grève en vue la semaine prochaine. En fait, la plateforme est vindicative du syndicat national des secrétaires du Burkina, Sinaceb, son nom comme ça, porte sur quatre axes. Le premier axe concerne un statut particulier qu'il demande. Le second axe concerne une réorganisation de leur carrière. Et il y a un troisième axe qui est relatif aux conditions de travail. Et un quatrième axe, bien sûr, sur des mesures d'accompagnement. Un certain nombre d'avantages. Alors, le détail, c'est, entre autres, la meilleure occupation des postes de travail des secrétaires, parce qu'ils estiment qu'il y a un certain nombre de postes qui devraient leur revenir et qui sont occupés par des acteurs non-secrétaires. Ils estiment également que les postes de secrétaires particuliers ou secrétaires particulières des ministres devraient être pourvus en conseil des ministres par décret avec un rang de DG. Et que les secrétaires particuliers ou particulières des SG devraient également être pourvus en conseil des ministres avec un rang de directeur et que les autres secrétaires, les secrétariats, devraient être nommés par arrêtés. Il semble également que les secrétaires du Burkina estiment que on doit pouvoir leur permettre de passer d'autres concours et pour ceux ou celles qui désirent quitter le corps des secrétaires pour accéder à d'autres corps de métier ou d'autres professions. Est-ce que c'est exact ? Alors, c'était une de leurs revendications, mais dans la plateforme, il est beaucoup plus question de leur propre plan de carrière parce qu'ils en ont depuis 2009. Et le niveau C, ce qu'on appelle agent de secrétariat, le niveau B, c'est les secrétaires de direction et le niveau A, c'est les attachés de direction. Donc la carrière existe bel et bien. C'est vrai qu'avant leur plateforme, ils pouvaient faire un certain nombre de concours de l'administration en plus de cette carrière qui existe. Ça veut dire le concours des gestionnaires de ressources humaines et de l'administration générale en fonction des niveaux. Alors, aujourd'hui, il est question de l'occupation des postes. Ils veulent que l'administration soit réorganisée de sorte à prévoir des postes qu'ils puissent occuper à l'instar des autres corps, des postes qui ont des niveaux chef de service, directeur, directeur général. Oui, et quelle est la réponse de l'administration ? Quelle est la réponse du gouvernement que vous représentez sur ce plateau ? Alors, dès la réception de la plateforme, le gouvernement, par l'entremise du ministère de la fonction publique, a mis en place un comité pour eux, avec eux-mêmes, pour échanger sur les questions. Et les réflexions ont été produites. Il y a un rapport qui est disponible. Et ce rapport prévoit donc de reverser la plupart de leurs préoccupations, soit au comité du RIM, le répertoire interministériel des métiers de l'État, soit à d'autres instances. Parce qu'il faut le rappeler, toutes les questions de carrière aujourd'hui, puisqu'ils revendiquent un statut, ils revendiquent la réorganisation de leurs carrières, sont prises en compte dans la question du répertoire interministériel des métiers de l'État. Il faut rappeler, c'est un instrument aujourd'hui de résilience dans la gestion des emplois. Parce qu'avant, on était arrimé au système institutionnel, dès qu'un ministère est supprimé ou réformé, on avait des difficultés de gestion de l'emploi. Donc, le nouveau ministère qui vient, on ne sait plus, il faut créer des emplois pour ces ministères. Donc, tout ça, ça créait un peu d'amalgame, alors que ce ne sont pas de missions nouvelles. Pour rationaliser tout ça, le RIM vient baliser l'exercice du service public en métier. Le métier, c'est un ensemble cohérent de familles, d'emplois ou d'emplois qui ont une certaine vocation proche, qui ont une technicité très proche. Donc, on les regroupe dans ce moule-là pour pouvoir mieux prendre en charge le service public avec beaucoup plus de cohérence, de sorte qu'il y ait une résilience aux mutations institutionnelles. L'administration doit être une continuité. Donc, la suppression d'un ministère ne devrait pas jeter ce service public-là dans les vides. Donc, le métier intervient dans le processus de la réorganisation de notre administration à ce titre pour une meilleure prise en charge. Alors, ça entraîne également la réforme des emplois. Il y a des ministères qui proposent la création de nouveaux emplois, la suppression de certains emplois, la réorganisation ou la renomination d'autres emplois. Donc, tout ça, je pense que les partenaires pensent que c'est portail d'enjeu. Il faut en profiter pour demander un certain nombre de choses. Mais, en réalité, c'est un outil de gestion pour éviter que l'on continue de naviguer à vue. Mais, ça ne peut pas prendre en charge toutes les préoccupations. Mais, toutes les préoccupations d'ordre en lien avec les carrières sont gérées à ce niveau. Mais, est-ce qu'il y a le dialogue avec les secrétaires ? Il y a le dialogue parce qu'en début de semaine passée, avant même leur sitting, j'ai reçu particulièrement les représentants de ces syndicats, donc, sur l'instruction du ministre. J'ai longuement échangé avec eux. Il y a certaines préoccupations qui étaient déjà partagées, avant même leur plateforme. Et, je leur ai fait comprendre qu'il était nécessaire qu'on conduise le procès du RIM. C'est un procès global qui concerne toute l'administration, tous les agents publics. Donc, il n'est pas aisé de vouloir extraire une seule corporation pour traiter immédiatement sa préoccupation. Ce que le chef d'État a appelé le cas par cas. Le cas par cas. Donc, je pense qu'ils ont déposé leur plateforme il y a un peu longtemps. On dit oui. Mais, le traitement... Puis, c'est un décret qui consacre ça pour toute l'administration. Comment est-ce qu'on va extraire seulement la partie qui vous concerne pour accélérer ? Et d'ailleurs, le projet est bien avancé. J'ai fait signifier cela. Et on a eu des échanges avec le dernier ministère où il y avait des difficultés. Donc, le projet est vraiment très bien avancé. Et les semaines à venir, on doit soumettre le projet à tous les acteurs. Éventuellement, le gouvernement pourrait décider s'il y a une validation nationale pour pouvoir passer à son adoption. Dès son adoption, on doit passer à l'élaboration des statuts particuliers. Et le métier dans lequel il se trouve, il y aura un statut particulier. Ils auront gain de cause. Ils auront gain de cause. Oui. Et si cette grève venait à avoir lieu, quelles sont les dispositions que l'administration prend pour ne pas vraiment bloquer le fonctionnement de l'administration ? Bon. Comme d'habitude, lorsqu'il y a des grèves, on essaie d'organiser l'administration en fonction des compétences disponibles pour éviter le blocage. En ce qui concerne particulièrement les secrétariats, c'est toujours la même démarche. On fait en sorte que les courriers qui viennent puissent être réceptionnés. Bon. Même si ce n'est pas exactement le même traitement, pour que le minimum de fonctionnement puisse être assuré. Mais je dois dire que la grève, on pourrait l'éviter. Puisque c'est un processus de règlement, des préoccupations qu'ils ont posées, processus normal qui est en cours. Je ne vois pas particulièrement la nécessité d'aller en grève pour ça, alors que toutes les mesures sont prises pour que ça puisse être réglé. Merci à vous, M. Francis Paré, d'être passé nous parler de la grève des secrétaires du Burkina, qui a lieu courant semaine prochaine. Je rappelle que vous êtes le directeur de la fonction publique au ministère en charge de la fonction publique. Merci pour tous ces éclairages. Merci à vous. La suite de ce journal, les congloégos sont en formation à Fadan Gourmand, dans l'est du Burkina. Ces groupes d'autodéfense qui agissent parfois en marge de la loi, ils se rendent parfois coupables de traitements inhumains, de personnes arrêtées. Et la police dans la région considère qu'il faut bien donner des notions de droits humains et de procédure judiciaire à ces groupes de sécurité au niveau communautaire. Une occasion pour redefinir les rôles de chaque acteur dans le combat pour la sécurité. Le point est avec Chantal Le Drago sur place à Fadan Gourmand. Des groupes d'autodéfense communément appelés congloégos à l'école des droits humains et de procédures judiciaires. Un cadre créé par la direction régionale de la police de l'Est pour mieux encadrer l'action de ces structures communautaires de sécurité. Aujourd'hui, il faut aussi comprendre qu'il n'y a pas une opposition entre les congloégos et l'administration. C'est une question de complémentarité. Nous avons donc initié cette rencontre avec les initiatives locales de sécurité pour les accompagner dans les activités qui mènent. Une chose est d'arrêter quelqu'un, une chose est de le traiter comme il se doit et de suivre la procédure qui permet au juge de rendre la sentence qui convient. Il ressort des présentations et échanges que les congloégos jouent un rôle important dans la lutte contre l'insécurité. Toutefois, cet apport doit se faire en collaboration avec les services compétents. Une leçon bien reçue selon les participants qui souhaitent que de telles initiatives se multiplient. Vraiment, c'est la bienvenue et cela devrait se faire bien avant. Par rapport, ça fait déjà deux ans que nous sommes installés dans la région. Les deux ans ont vraiment rassuré les autorités qu'on était là pour les accompagner. On ne peut pas remplacer les autorités, on ne peut pas les remplacer. Aujourd'hui, là, c'est toute la région qui fait déjà, qui rigorge les cinq provinces. Et les cinq provinces, sûrement, sont toutes représentées ici et pour aller transmettre. Cette journée de sensibilisation s'achève par un match de football opposant la police nationale et les congloéros. Et puis, la montée du terrorisme religieux est une réalité au Burkina Faso. Et le groupe BLM, bâtir un leadership managérial, durant 48 heures la semaine dernière, a invité les leaders religieux à plus de cohabitation dans la tolérance. C'était à travers un séminaire qui a permis également de semer les graines de la paix. Les leaders coutumiers et religieux invités au séminaire organisé par le groupe BLM. Cette rencontre s'est portée sur les questions de terrorisme, de religion et des enjeux sécuritaires. L'objectif est de sensibiliser les différentes communautés invitées sur les bienfaits de la cohabitation dans la tolérance. Ce sont des gens dont le leadership est incontesté et qui peuvent, par leur position, agir sur la compréhension de la religion. Pourquoi ? Parce que ces mouvements terroristes utilisent des religions pour exprimer leur... pour se faire entendre. Alors que dans aucune religion, dans aucun document sain, il n'est écrit qu'on doit tuer, on peut tuer des gens, on peut mourir par le paradis. Présent à la cérémonie de clôture du séminaire, le ministre de la Sécurité a rappelé la position du gouvernement à propos de la tolérance religieuse. L'État se doit d'encourager la cohabitation entre les communautés, d'encourager, pourquoi pas, je dirais même, la confraternité, parce que tout cela participe aussi de la paix sociale, de la cohésion sociale dans notre pays. Au terme du séminaire, les participants ont reçu des attestations. Désignés relais d'information, ils vont transmettre le message dans leurs communautés respectives. A Bobo-du-Lassau, la municipalité inaugure à Yégueresso un village rattaché à la commune, un forage pour le village. C'est l'entente d'un projet qui vise à doter les villages de la commune en point d'eau. Le projet va coûter environ 150 millions de francs CFA et va concerner 36 villages rattachés à la commune de Bobo-du-Lassau et 4 autres secteurs de la ville. Alitraoré, sur place à Bobo, pour les détails. Yégueresso vient d'avoir un nouveau forage, une infrastructure qui s'inscrit dans le cadre du lancement du projet Un village rattaché à la commune, un forage. Ce projet entend réaliser au moins un forage dans chacun des 36 villages et 4 secteurs de la commune de Bobo-du-Lassau. Sans l'eau, vous ne pouvez pas produire, sans l'eau, vous ne pouvez pas assurer la santé de tout le monde, sans l'eau, vous ne pouvez pas assurer la relève parce que vous avez besoin que vos enfants puissent avoir de leur propre pouvoir et grandir. Donc de ce fait-là, c'est une initiative que nous nous appuyons et nous sommes contents que la population ait accepté, donc adhérent à ce projet. D'une durée de réalisation de 6 mois, le projet Un village, un forage coûtera 150 millions de francs CFA à Qatar Charité et la commune de Bobo-du-Lassau. Nous avons approché nos amis qui ont été enthousiasmés tout de suite par l'idée et se sont engagés. Nous sommes venus avec le conseil municipal, nous avons dégagé les nécessaires pour dire que nous commençons ce projet. Bien sûr que si ça se réalise bien, alors nous allons le renouveler de sorte que progressivement qu'on puisse avoir des points d'eau, effectivement dans chaque village, 2, 3, 4, autant de points d'eau nécessaires. Comme vous le savez, l'eau c'est la vie. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas une vie. Et comme l'État donc Burkinabé, en présence de son excellence, monsieur le ministre de la décentralisation, un séduire partenaire, on a pu donc signer le partenariat et maintenant c'est la phase exécutive de cet partenariat. Et comme vous l'avez dit, on est tout mouillé et c'est bon avec le forage. Fruit d'un partenariat entre la commune de Boubou de la Soie et Qatar Charity, ce projet vient soulager les habitants des localités concernées des corvées d'eau. Autre actualité dans ce journal, comment gérer au mieux l'hygiène menstruelle chez les filles scolarisées et les éviter les nombreuses absences à l'école ? Comment surmonter cette période qui apparaît chez l'adolescente scolarisée comme des moments de gêne, de honte, de peur et même de stress ? Water Aid Burkina vient de lancer un projet dans une dizaine d'écoles pilotes du Seno et du Yaga. Il s'agit de mettre en place des infrastructures qui offrent un service idéal de gestion hygiénique des menstrues des filles, mais aussi la prise en compte des défis psychologiques. On essaie de comprendre davantage avec Lazare Sanou sur Place Adori. La gestion des menstrues ne devrait plus être une préoccupation pour les filles des établissements des provinces du Seno et du Yaga. Water Aid vient assister cette dernière depuis 2016 à travers le projet de promotion de gestion hygiénique des menstrues. Ce projet a eu vraiment un écho favorable au niveau des acteurs et surtout au niveau des élèves, où il y avait un gap d'informations sur la gestion hygiénique des masserues. Et donc les filles se sont éveillées, les filles se sont intéressées à la thématique et avec l'appui des enseignants, coachs maîtrisent actuellement le cycle mensuel, et vivent à l'aise avec leurs camarades au sein des établissements scolaires. C'est donc au regard de ces acquis et des besoins toujours croissants que les acteurs définissent ici une nouvelle stratégie. Au final, 160 établissements seront bénéficiaires de ce projet. Les réalisations vont débuter dans l'année scolaire 2018-2019. Nous allons veiller à annexer une cabine dédiée à la gestion hygiénique des masserues, c'est-à-dire permettre aux filles de se changer. Donc ce n'est pas une cabine à latrine, il n'y a pas de trou de défication, c'est une cabine dédiée aux filles avec de l'eau et avec un dispositif qui leur permet d'évacuer sainement les serviettes ou le coton, mais en tout cas de rester propre à l'école. Les participants ici présents à cette rencontre-là sont mobilisés, sont en tout cas engagés pour définir un plan qui va permettre de rester dans le calendrier. Le coût total du projet s'élève à plus de 304 millions de francs CFA et prend fin en 2019. Il est financé par UNICEF et WaterAid. En culture, Nyangologo dans les cascades était en fête ce week-end. Nyangologo en fête est un concept, mais aussi un festival qui met l'identité culturelle au service des migrations, mais aussi du brassage des peuples. Cette année, c'était la troisième édition du festival qui exalte la culture burkinabé dans sa diversité. Nous, ça sent nous. Une rue marchande, des prestations d'artistes ou encore une conférence. Nous sommes à la troisième édition de Nyangologo en fête, un festival qui mobilise ici les filles et fils de la cité de Santa. Je me plais à dire toujours que Nyangologo est un Burkina façon à miniature. C'est-à-dire qu'il y a des populations de toutes les régions du Burkina qui se retrouvent ici. Et c'est important pour nous pour pouvoir vivre dans un milieu comme ça. Il faut cultiver la paix, il faut cultiver la cohésion sociale, il faut œuvrer à renforcer les liens sociaux. Raison pour laquelle nous avons décidé de nous intéresser à cette ville, de vivre ensemble. Cette année, Nyangologo en fête est placée sous le thème identité culturelle, migration et brassard des peuples. Un thème que les autorités présentent au festival Salut. Nous espérons que toute la population de Nyangologo, les artistes vont saisir l'opportunité qui se présente à eux pour pouvoir faire émerger la culture au niveau de la commune, au niveau de la région des Cascades pour que vraiment les choses puissent aller de l'avant. Si on vous donne l'historique justement de ce festival, on vous dira qu'en réalité c'est un festival qui grandit vite et c'est un festival qui est plein d'avenir. Donc de ce que j'ai vu ce soir, ça donne quand même un effort d'organisation, un effort d'initiative et surtout beaucoup d'engagement des acteurs. Le festival Nyangologo en fête est une initiative de l'Association pour les réveils culturels et citoyens. Une structure qui entend faire de la culture le socle du développement de la commune de Nyangologo, voire de toute la région des Cascades. Gopnangou est connu pour sa célèbre falaise, mais il y a aussi des communautés qui vivent dans la région. Goulmatché pour la plupart, elles ont leur organisation sociale. Et ce week-end, elles viennent de procéder à l'intronisation de leur chef de canton. C'était en présence de plusieurs notabilités du Goulmou, mais aussi de notre reporter, Mamadiou Edraou. Des sons de tam-tam, accompagnés des cris d'allégresse et de réjissances, rythment la cérémonie d'investiture du nouveau chef de canton de Gopnangou, désigné le 20 juillet 2017 à Tambaga dans la Tapua. Investie sous le nom de Rhin, sa majesté Niantagman, le désormais 60e chef de canton de Gopnangou, se donne pour mission de fédérer l'ensemble des clans, de protéger et de valoriser le patrimoine culturel, afin d'implisser sa communauté vers le développement. Une vision que partage le parrain, conseiller spécial du président du FASO. Vous savez, dans la province de la Tapua, depuis un certain temps, nous avons eu une crise de la chefferie traditionnelle. Tambaga montre l'exemple. C'est la seule commune qui aujourd'hui se retrouve avec un seul chef. Pour ça, je laisse toujours un appel présent, pour qu'on évite au maximum, dans les différents contrats, de politiser la chefferie traditionnelle. Il faut laisser les gardiens de la tradition rester dans leur organisation traditionnelle, et accompagner les pouvoirs politiques dans leur quête de développement. Venus de différents contrats du pays, pour perpétuer la tradition, parents, amis et connaissances font allégeance aux nouveaux garants des traditions. Aujourd'hui, c'est tout le village qui est concerné par cette introrisation-là. Et nous lui souhaitons, en tout cas, une bonne gestion, en tout cas, de son royaume, et que la paix règne vraiment entre les fils et les filles du Gobelangou. Je lui souhaite d'abord longue vie, beaucoup de patience, beaucoup de compréhension, qu'il soit au-dessus de la mêlée. L'immolation des animaux pour rendre hommage aux manes des ancêtres, et solliciter plein succès à sa majesté Niantagma, est aussi l'un des temps forts de cette cérémonie. À l'étranger, elle aura été le symbole du courage aux féminins dans la lutte contre la ségrégation raciale de l'apartheid en Afrique du Sud. Winnie Mandela s'est éteinte ce lundi à l'âge de 41 ans. Le parcours de Nzomazo Wilfried Zanwi Madikila, connu sous le nom de Winnie, est indissociable du premier président noir d'Afrique du Sud, Nelson Mandela, dont elle a été l'épouse pendant 38 ans, y compris les 27 ans qu'il a passé en prison. Plusieurs hommages sur le continent et en dehors pour saluer la mémoire de cette combattante intrépide. Winnie Mandela est décédée lundi, à l'âge de 81 ans, déçu d'une longue maladie. Son porte-parole a salué sa mémoire en rappelant qu'elle était l'une des plus grandes icônes de la lutte contre l'apartheid et qu'elle a sacrifié sa vie pour la liberté de l'Afrique du Sud. Winnie Mandikila Mandela a épousé Nelson Mandela en 1956. Pendant les 27 années d'emprisonnement de son mari, elle sera l'une des égéries de la lutte contre le régime ségrégationniste. Celle qui était surnommée la mère de la nation était aussi une figure controversée. Certains lui reprocheront notamment de tenir un discours violent et d'avoir professé des accusations de meurtre contre ses gardes du corps. En 1996, elle divorcera de Nelson Mandela deux ans après son accession à la présidence de l'Afrique du Sud. Et puis le groupe djihadiste Boko Haram a multiplié les attaques pendant le week-end de Pâques contre Maïdougouri, grande ville dans le nord-est du Nigeria, refuge de centaines de milliers de déplacés du conflit et rares îlots sécurisés dans l'état de Borne. Le nord-est du Nigeria, de nouveau ensanglanté par Boko Haram. Le groupe djihadiste a mené deux attaques dans la ville de Maïdougouri durant le week-end de Pâques. La première contre un camp de déplacés, la seconde contre une base militaire. Au total, une vingtaine de personnes ont été tuées et plus de 80 blessés. Le mode opératoire est presque toujours le même. D'abord des kamikazes qui se font exploser, souvent de jeunes filles, puis l'assaut des combattants. Boko Haram, que l'armée nigérienne affirmait avoir mis en échec fin 2015, reste très actif dans le nord-est du pays. Le mouvement est désormais scindé en deux factions, une qui négocie avec le gouvernement depuis la semaine dernière et une autre, conduite par Aboubakar Shekau, qui entend continuer à montrer sa force de frappe. Pour refermer ce journal, les combattants du groupe principal rebelle et leur famille ont été évacués du dernier bastion insurgé de la Ghouta orientale aux portes de Damas. Et nous sommes en Syrie. La télévision d'État syrienne annonce ce lundi donc le début de l'évacuation des rebelles de la ville de Douma, dernier bastion insurgé de la Ghouta orientale dans la banlieue de Damas. Quatre bus transportant des terroristes de Ja'es à l'islam et leurs familles sont sorties de Douma, affirme la télévision d'État. La Ghouta orientale pourrait bientôt repasser aux mains de Bachar el-Assad. Ce dimanche, Moscou et les médias officiels syriens ont annoncé un accord avec le groupe Ja'es al-Islam. Seule faction d'insurgés est restée dans l'enclave aux portes de Damas. Les blessés pourraient être évacués vers des provinces voisines. Les deux autres factions rebelles, elles, sont déjà parties. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ces derniers jours, plus de 45 000 personnes auraient quitté la zone, déjà contrôlée à 95% par les troupes loyalistes. Depuis le lancement de l'offensive le 18 février dernier, les bombardements sans relâche de l'armée syrienne et de ses alliés russes auraient tué plus de 1 600 civils. C'est tout pour ce journal, la suite du programme. Le magazine d'espoir à 21h et le dernier journal à 22h30. D'ici la excellente suite du programme sur la RTB, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada